L'idée d'écrire des articles sur mon blog était super intéressant pour moi. Pour commencer, mettre en pratique les différentes méthodologies d'écriture que je peux apprendre avec mon prof, et puis deuxièmement pour pouvoir parler de mon quotidien afin de transmettre ce que moi je vis, les expériences que je vis également, pour aider d'autres personnes qui pourraient être tentées par l'aventure européenne, internationale, être tentées aussi par le haut niveau, par une longue carrière. Donc je pense que c'est important d'être dans la transmission. J'invite tout sportif à suivre une double formation parce que nous avons du temps. Nous avons énormément de temps entre nous-mêmes. On a la chance de faire un métier qui nous permet justement d'y consacrer cinq heures dans une journée et le reste du temps, on a effectivement le choix de pouvoir s'instruire et je pense que c'est super important pour nous. On sait très bien qu'on laisse les études assez tôt pour rentrer justement dans le milieu professionnel. Il est important pour nous par la suite, une fois qu'on a ancré nos marques dans ce milieu, de pouvoir maintenant penser à nous pour nous élever. Alors qu'est-ce que je vais faire avec cette formation par la suite ? Je ne sais pas. Je n'ai pas forcément d'idée fixe. Peut-être que je serai journaliste, peut-être que je vais présenter une émission ou peut-être pas. Je suis très satisfaite aujourd'hui de ce que cette formation m'apporte. Elle m'apporte un enrichissement certain. Donc ne serait-ce que ça, ça me permet d'être bien et en paix avec justement mon choix.